... Qu'initialement, nous sommes bien situés aux antipodes de la violence, mais nous sommes en présence, dans l'intention première, d'un humanisme radical. Si on considère que l'humanisme, c'est un optimisme qui témoigne d'une foi dans les capacités naturelles de l'homme. Nous sommes en présence de quelqu'un qui parie sur l'éducabilité de jeunes gens qui ne sont pas pour lui voués aux bagarres, mais qui sont comme les autres, qui sont dotés en matière d'éducabilité d'un fort désir. Donc, initialement, nous sommes aux antipodes d'un mouvement violent, puisque le premier mouvement, le premier slogan, ou comme nous on a liberté, nous la République française, comme nous on a liberté, égalité, fraternité, eux, ils avaient « Peace, en a fun, paix et rigoler ». Donc, vous comprenez bien, dire que, bien sûr qu'il y a des paroles violentes, mais, à l'origine, c'est ça. Par ailleurs, souvent, on me dit, « Oui, mais alors, pourquoi étudie-t-on ? C'est tellement violent qu'il ne faudrait pas étudier ça. » Mais alors, je vais vous dire, si on n'étudie pas la violence, on n'étudie pas les tragédies shakespeariennes, on n'étudie pas l'histoire saine, parce qu'imaginez un martien qui débarque ici et qui voit que l'Occident adore un mec ensanglanté sur une croix. Il va dire, « C'est les fous furieux, ces gens-là. » Donc, on étudie bien tout ça. La chanson de Roland, si vous regardez les paroles de la chanson de Roland, c'est 1500 fois plus violent, et on apprend ça en cinquième, que les chansons hip-hop. Donc, c'est digne d'objet d'étude, tout ça. Donc, vous voyez, troisièmement, on a fait quoi ? Hip-hop, on a défini, culture des quartiers, on a vu que ça allait nuancer, misogynie. Misogynie, est-ce que ce serait un mouvement misogyne ? On lui approche souvent. Il y a des courants, bien sûr. Alors, je vais vous poser une question. Citez-moi quatre chefs d'orchestre féminins. Citez-moi six groupes de rock féminins. À mon avis, vous allez réfléchir longtemps. Donc, si on dit que la misogynie se mesure à la pratique de ses acteurs, le hip-hop n'est pas plus violent que les autres genres de musique. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, si vous voulez, c'est une propélotique à la conférence, simplement pour couper la tête à certains clichés, les nuancer. Pas corriger un excès par leur contraire, mais les nuancer un peu. Dernier moment, vous savez que pour certains, c'est une hérésie pour Alain Filkenkraut. C'est une hérésie de parler de hip-hop sous le mode du culturel. Alors, est-ce que c'est une culture ? Bah ! Et pourquoi ? Voilà ! Au sens anglo-saxon, ça ne fait même pas question. Si on définit la culture au sens anglo-saxon, c'est-à-dire style de vie, mode de vie, déjà, on règle le problème. Évidemment, Filkenkraut, lui, a une vision. Pour lui, la culture, c'est la bildouille allemande, voire le classicisme français. Reste que, on sait très bien aujourd'hui, mais on sait très bien, depuis Edgar Morin, depuis Dominique Volton, qu'on peut distinguer globalement la culture en quatre sphères. Vous avez la pop-culture. La pop-culture naît, en gros, le terme est plus ancien, mais ça naît, en gros, en 1955, avec la première apparition dans l'espace public à Cleveland sur un flyer du mot rock'n'roll. Autrement dit, la pop-culture, c'est aujourd'hui l'ensemble des activités qui comprennent la mode, le design, la musique populaire et, en gros, le sport. Bon. Ça crée des modes d'être au monde particulier, la pop-culture. Vous avez également la culture classique. Bon, la culture classique, c'est un peu ce qu'on enseigne à la fac. Vous avez, et puis en gros, vous avez deux autres formes de culture qui nous intéresseront un peu moins. La culture ethnique. Bah, c'est la culture ethnique. Sur mon indique, c'est pas la peine de définir. Et puis la culture populaire, qui n'est pas la pop-culture. La culture populaire, en France, ce serait, je sais pas, le Tour de France et les moules. Voilà. Par exemple, vous voyez ? Bon. Au sein de cette distinction, il faut, me semble-t-il, distinguer, au sein de la pop-culture, qui nous intéresse, on a bien compris, qu'il fallait situer le hip-hop au sein de la pop-culture, il faut là aussi installer une tripartition. Au sein de la pop-culture, vous avez l'overground, l'overground, c'est-à-dire CTF1, en gros. Vous avez ensuite la branchitude, la culture branchée, un peu réservée à des happy few. En France, ce serait des magazines comme Chronica, Technica. Et puis vous avez l'underground. L'underground, on le définit comme, en gros, des mouvements souterrains ne cherchant pas la notoriété, mais étant dynamisés par un désir d'innovation et souhaitant également... Un désir d'innovation qui lui-même est contaminé par un désir d'intégration. C'était... Toutes les tribus musicales sont en réalité situées à la confluence, sont dans la dialectique, sont situées à une subversion parce qu'elles naissent toutes dans l'underground et récupération. Dit autrement, dit autrement, toutes les tribus musicales, et le hip-hop ne fait pas exception, en fait, ce sont... Le destin de toute tribu qui est... Toutes sont nées dans l'underground et d'être un jour surexposées. Mais avec des allées et venues. Voilà. En gros, ce qu'on peut dire en propélotique à la conférence. Maintenant que... Tout ça étant à peu près réglé, on va rentrer dans la conférence que je vous rappelle quelles sont les valeurs, les contre-valeurs et quatre moments. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, je voudrais vous donner dans un premier moment les dates essentielles du mouvement. et... ... ... Sous-titrage FR ?